Avec les bottes tous les week-ends, lâche les fauves, démarre la couve Une passion qui fait du bien à tous pour un, un pour tout Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter deux autres membres de la Mali Family Rorcha et Tarka Alors, on va commencer avec Roro Roro c'est notre premier chien Qui dit premier chien dit souvent toutes les bêtises Tout ce qu'on ne doit pas faire avec un chiot On l'a fait Résultat, 6 mois on avait un chien complètement démoniaque On peut carrément dire ça Et on a dû faire appel à une amie comportementaliste Elle nous a vraiment aidé à nous recadrer A nous repositionner, à nous réapprendre les bases A comment se comporter face à un chien et face à un chiot Quelle réaction avoir, comment Et elle nous a vraiment expliqué la différence entre l'éducation à proprement parler Et le dressage A ses côtés on a appris énormément sur le comportement du chien et sur son obéissance Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses Et on la remerciera jamais assez pour tout ce qu'on a appris avec elle Maintenant, depuis Roro, ça a quand même bien changé Il faut se dire, c'est un vrai bonheur Elle reste compliquée Roro reste Roro On ne pourra pas la changer pour certaines choses Mais malgré tout, c'est vraiment super agréable Et on la changerait pour rien au monde Le truc de Roro, c'est qu'elle est très têtue Et quand elle a une idée en tête, elle fera tout ce qu'elle peut pour atteindre son objectif Résultat, ça fonctionne super bien au bike Avec son papa, son binôme Parce qu'une fois qu'elle est devant son vélo Dans son harnais, elle n'aura qu'un seul objectif C'est tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée Pour prendre un maximum de plaisir et profiter Maintenant, au tour de Tarka Moi, Tadou Ça, c'est mon fifi Ça, c'est ma poulette Alors, Tarka, c'est une soeur de Targo On l'a récupérée, elle avait 9 mois Donc, c'est un sauvetage adoption Tarka, elle a eu un début de vie assez compliqué Parce que ses 6 premiers mois de vie Elle les a passés principalement dans cage Une toute petite cage Muselé Pas de propreté Et très peu de sorties sur le béton Pour vous dire La première fois qu'on l'a sorti Faire le petit tour du quartier Elle avait les 4 petites pattes en sang Donc, pas poiches chouettes Comme début de vie Pour la petite choupette Maintenant, depuis Tarka, elle a 3 ans et demi Elle a bien évolué Elle a redécouvert les joies de vivre À nos côtés Avec Roro C'est devenu la meilleure pote D'ailleurs C'est une chouette petite poulette Maintenant Qui a un très grand cœur Mais aussi Qui est très 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 sensible Parce que C'est un petit haussement de ton de la voix Et elle va se recroqueviller dans le fin fond de sa cage Qui est vraiment devenue sa bulle de sécurité et de réconfort Quand il y a un petit quelque chose Ou un petit truc qui la stresse Un peu trop Donc maintenant, avec ma petite Tarka On a goûté au canicroce toutes les deux On kiffe bien ça C'est ma petite trotteuse Elle donne le tempo Elle a sa petite cadence Et elle a son job à faire On se plaît bien comme ça À notre petite allure Bon Un petit peu saglée sur les démarrages Parce qu'elle aboie comme une folle Et elle se crame toute seule Mais sinon, à part ça Elle est vraiment super chouette Parce qu'elle va vraiment avoir une petite traction continue Et vraiment donner juste l'aide suffisante Pour faire une chouette course En binôme Pendant ce confinement On se retrouve tous les quatre à la maison Donc Toutes les courses de la saison Sont annulées pour le moment Jusqu'en septembre On n'a aucune activité Aucune course de prévue Mais ce n'est pas pour autant qu'on relâche On en profite justement Pour resserrer encore plus Les liens à tous les quatre Avec nos fifis On continue à sortir Et à profiter du bon temps On a la chance D'avoir un super petit terrain Un petit tour de cinq kilomètres Juste à côté de la maison Alternance entre petits bois Et chemin de terre Donc on continue les balades quotidiennes Régulièrement des entraînements en bike Ou en course à pied en libre Les entraînements en canicross Sans bike joring Bref De quoi garder la forme Garder les chiens en mouvement On profite du soleil Et surtout On profite de ces petits moments Avec nos petites choupettes Qui nous amènent toujours Beaucoup de bonheur Et avec qui on passe de merveilleux moments Donc durant cette période compliquée Prenez soin de vous Profitez de vous De vos toutous De ce qu'ils vous apportent dans leur vie Des petits bonheurs au quotidien Des balades Le soleil est là pour le moment Profitez Profitez de tout leur amour De tout ce qu'ils vous apportent Et soyez prudents On vous fait plein de gros bisous Plein de léchouillat vos toutous Et que tout se passe bien pour la suite Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz